Voici maintenant une courte vidéo pour apprendre à utiliser les régressions dans Desmos. Alors, tout d'abord, il s'agit d'aller chercher des données qu'on peut insérer directement dans un tableau ou bien qu'on peut aller chercher à l'endroit désiré en utilisant ici le copier-coller. Copier ici pour venir coller dans une cellule de Desmos. Automatiquement, Desmos le reconnaît, reconnaît un X et un Y et attribue les valeurs, affiche aussi les points associés. Maintenant, si on veut vérifier, si on veut trouver le meilleur modèle, disons, linéaire pour ce nuage de points-là, alors on vient se servir ici de l'équation de la droite. Donc, on utilise le Y avec l'indice 1 pour faire référence vraiment à notre table de valeurs qui est ici et les valeurs de Y. Le symbole pour la régression dans Desmos, c'est celui-ci, donc qui est représenté par une petite vague. Puis, on ajoute maintenant A avec X, indice 1, encore une fois pour venir faire référence aux valeurs de X dans notre table de valeurs, plus B. Et à ce moment-là, on obtient les paramètres A et B, les valeurs des paramètres A et B, ainsi que la représentation graphique de la droite. Si maintenant, on veut plutôt trouver un meilleur modèle, donc, par exemple, une parabole, bien, il s'agit tout simplement de venir changer ici notre formule. Donc, au lieu de Y1 égale AX1 plus B, bien, on va changer pour AX1 au carré. Donc, je viens chercher l'exposant 2 ici dans Desmos. Plus BX1 plus BX1, avec l'indice, bien sûr, pour toujours faire référence à notre table de valeurs, plus C. Et à ce moment-là, on retrouve un meilleur modèle pour notre nuage de points. Encore une fois, on obtient ici les valeurs des paramètres A, B et C. Alors, voilà pour les régressions dans Desmos.